Alors que la situation évolue d'heure en heure, les ministres européens des affaires étrangères se sont retrouvés à Bruxelles pour décider de sanctions. Il s'agirait d'interdire de visa des dignitaires ukrainiens et de geler leurs avoirs. Il doit y avoir une réponse internationale à ce qui se passe ces derniers jours et c'est pour cela que nous allons discuter de sanctions contre les responsables des violences. Il est temps pour tous les camps d'en finir avec les violences, mais le gouvernement ukrainien porte une grande responsabilité. Autre mesure envisagée, l'interdiction de vendre à l'Ukraine des armes et des équipements pouvant servir à la répression, mais tout dépendra du résultat de la médiation tentée à Kiev par les chefs de la diplomatie française, allemande et polonaise. Il est bon que la chancelière allemande ait parlé au téléphone avec le président Poutine et que Frank-Walter Steinmeier ait essayé de parler à Lavrov, a souligné le ministre néerlandais. Je pense que nous partageons avec les Russes la responsabilité de la stabilité du continent et c'est pour cela que nous devons aussi négocier et parler avec les Russes. Mais pour ces Ukrainiens venus manifester dans le quartier européen, une médiation incluant un émissaire de Vladimir Poutine n'augure rien de bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !